Musique Habitat, activités économiques, équipements, chaque zone du PLUI a une vocation bien spécifique et chacune fait l'objet d'instructions précises qui fixent son cadre d'aménagement et de construction. Ces règles sont rassemblées dans les 13 articles du règlement. Pris tous ensemble, ceux-ci permettent d'aménager harmonieusement les différentes zones en définissant la destination, la forme et les éléments participant au fonctionnement des constructions et aménagements tout en tenant compte de leur environnement immédiat. Voyons cela dans le détail. Les articles 1, 2 et 3 précisent la nature des constructions et des aménagements de la zone, habitats collectifs ou individuels, commerces ou équipements, bureaux ou entrepôts. Les articles 4 à 8 réglementent les conditions d'occupation des sols, la surface et la hauteur des constructions, leur implantation sur le terrain et par rapport au domaine public, les distances entre les constructions sur un même terrain. Vous souhaitez construire une clôture pour séparer votre terrain de celui de votre voisin ? Reportez-vous à l'article 9, qui concerne la qualité des bâtiments. Balcons, clôtures, toitures, mais aussi dispositifs de production d'énergie renouvelable y sont explicités. Quelle place pour l'arbre et le végétal ? Réponse dans l'article 10, qui s'intéresse à la qualité d'aménagement des espaces libres, végétalisation, mobilier urbain. Dans un contexte d'augmentation des déplacements de tous types, l'article 11 encadre la question du stationnement, adaptation de l'offre à la demande réelle et au secteur concerné, augmentation des places réservées aux vélos. Les articles 12 et 13 concernent la desserte des parcelles. D'une part, par la voirie, en assurant une cohérence entre les voies nouvelles et existantes. D'autre part, par le passage des réseaux, notamment d'eau et d'assainissement, dans le respect de la ressource en eau. Le respect de ces règles conditionne l'obtention du permis de construire, mais ils n'agissent pas seuls. En effet, si votre parcelle est située en zone UA, UB, UC, UM ou UP, pensez à consulter l'OAP, Qualité d'aménagement et Formes urbaines. Il s'agit d'une orientation d'aménagement et de programmation, qui précise le règlement pour mieux adapter votre projet au contexte du quartier. Enfin, pour connaître précisément les règles qui s'appliquent à votre zone, vous pouvez consulter les tomes L ou M du règlement. Mais avant de vous plonger dans leur lecture, n'hésitez pas à parcourir le guide d'utilisation du PLUI en ligne ou en mairie et à regarder les autres vidéos. Une manière simple et ludique d'entrer dans le sujet.